Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue pour le test de l'écosystème. Ce sera en trois vidéos. Donc, regardons. Première partie, nous avons durabilité et les cycles chimiques dans les écosystèmes. Donc, voyons voir. Nous allons faire ceci. Et voyons voir. Très bien. Alors, lorsque l'on parle d'écosystème, la première chose qu'on a discuté cette année, c'était la durabilité. Lorsque nous pensons à notre environnement, est-ce qu'on a des comportements qui sont durables ou non durables? On va parler de tout ceci tout au long de l'unité. On a ici, dans le coin, White Oaks, ici. Et on peut voir qu'on a des habitations tout le tour. Maintenant, on peut voir qu'ici, depuis quelques temps, on a maintenant une nouvelle école. Et il y a beaucoup de pression sur l'environnement qui est tout autour, ici. Parce que, bien sûr, il y a de l'étalement urbain. Et il y a de plus en plus de celui-ci où on reste. On a ici deux photos. Donc, on peut voir que ça, c'est le printemps. Il n'y a pas de feuilles, ici. Vous allez voir, ça, c'est un arbuste où la première chose qui arrive au printemps, c'est l'éclosion des fleurs. Et une fois que ça s'est fait, donc le premier mai à peu près, et quelques semaines après, on peut voir que les fleurs ont tombé et que les feuilles sont maintenant là. Et c'est une question pour éviter la compétition pour les insectes. Je vais écrire un petit peu mieux tout à l'heure. La durabilité. Donc, n'oubliez pas que présentement, nous sommes statistiquement 7,6 milliards de personnes. Donc, ça, ça veut dire que nous mettons de la pression sur notre environnement. Les écosystèmes, bien sûr, font partie de la biosphère. Et la biosphère est supportée par plusieurs choses. Premièrement, il y a le soleil qui permet la photosynthèse. Et bien sûr, il y a les composantes biotiques et les composantes abiotiques. Donc, tout ceci s'arrange pour former des écosystèmes. Et je rappelle que les composantes biotiques, c'est tout ce qui est vivant. Tandis que les composantes qui sont abiotiques sont, bien sûr, ce qui supporte les écosystèmes. L'eau, l'oxygène, les nutriments, ainsi que le sol et tout ce qui supporte les écosystèmes. Nous avons vu que lorsqu'on a des composantes biotiques, il y a des interactions. Premièrement, il y a la symbiose. Dans la symbiose, il y a, bien sûr, deux ou plusieurs organismes qui utilisent les services des autres pour bien réussir. Donc, j'ai écrit en bas ici le parasitisme, le mutualisme. On avait un exemple où il y avait les petits poissons avec les anémones, par exemple. Il y a aussi les bactéries, les bactéries comme ceci, et les intestins. Donc, ce sont des exemples où il y a la symbiose. Il y a aussi la prédation. Avec la prédation, il y a des proies. Et il y a les prédateurs. Maintenant, il faut garder les prédateurs. Il y a ici à considérer qu'on a des chaînes alimentaires qu'on va voir un petit peu plus tard. Excusez. Et bien sûr, on a besoin des proies pour faire vivre les prédateurs. Il y a toujours plus de proies que de prédateurs parce qu'il y a de l'énergie qui est perdue à chacun de ceux-ci. Alors, la compétition, ça peut se faire entre les mêmes organismes, les mêmes organismes, ou ça peut se faire entre différents organismes. Et ça, c'est différents, excusez, organismes. Et ça, bien sûr, ça dépend des écosystèmes. On a vu aussi qu'il y a des différentes façons de quantifier les interactions et les pyramides de nombre. Donc, par exemple, si on a comme ceci, on peut avoir mille plantes qui font vivre une centaine de sauterelles, qui font vivre une dizaine de couleuvres. Ça, c'est un exemple. Alors, ici, de sauterelles. Ici, c'est les brins d'herbes. Alors, ici, on a les nombres d'organismes. Il y a les biomasses, ou les pyramides de biomasse. Et ça, ici, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, on peut avoir trois kilogrammes de producteurs qui peuvent, alors ça, ici, c'est 3000 grammes, qui font, qui supportent 300 grammes d'un herbivore et 30 grammes de prédateurs, ici. Ici, il y a aussi les pyramides d'énergie. Et les pyramides d'énergie, ici, on a, par exemple, on peut avoir 1000 kilojoules d'énergie créée par les producteurs qui va donner à peu près 100 kilojoules qui est disponible des herbivores et 10 kilojoules, si on était pour manger les prédateurs, ici. Alors, ça, c'est les pyramides d'énergie. Et je rappelle que, à chaque niveau, il y a seulement à peu près 10% de l'énergie disponible. Ça, bien sûr, c'est une moyenne et ça change dépendant des chaînes alimentaires. On a aussi vu différents cycles. On a vu le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau va comme celui-ci, avec le soleil, ici. On se retrouve avec l'évaporation. Et celui-ci aura une condensation. Donc, condensation, ici. Et lorsque ça s'est fait, il y a la précipitation, que ce soit solide ou liquide. Alors, ici, avec de la pluie, comme ceci. Et à la fin, on se retrouve avec le ruissellement, soit en surface ou dans l'aquifère souterraine. Et tout se retrouve soit dans des lacs, comme ceci, ou dans l'océan, à la fin. Il y a le cycle du carbone. Le cycle du carbone, c'est lorsque l'on a des plantes qui vont capter le CO2. Dans la photosynthèse, la formule qu'on a vue en classe, c'est CO2, ici, plus H2O va nous donner du glucose. Et ça, c'est la formule que nous avions, comme ceci, et de l'oxygène, comme ça. On a vu que l'équation, on peut mettre des coefficients comme ça. Alors, ça, c'est la formule que je m'attends que vous sachiez sans aucun doute. Donc, ça, c'est la photosynthèse. Oups. Oups. La photosynthèse dans les plantes. Maintenant, dans les... Chez les cellules animales, donc, par exemple, les humains et d'autres organismes vivants qui n'utilisent pas le soleil pour survivre et vivre, on a ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a dans ceux-ci l'oxygène. Comme nous, on inspire l'oxygène, il y a des sucres ou des nutriments. Et lorsque l'on a fini, il y a production d'eau et de CO2. La photosynthèse se passe dans les chloroplastes, chloroplastes, et les respirations cellulaires dans les mitochondries. Comme cela. Bien sûr, dans l'histoire de la Terre, il y a ce qu'on appelle, dans les millions d'années passées, il y a eu la photosynthèse. Cette photosynthèse a accumulé ou entreposé le CO2 sous forme de pétrole comme ceci, ou de charbon, ou de gaz, bien sûr, qui sont tous des combustibles fossiles. La difficulté, c'est que lorsqu'on a des compagnies ou des véhicules et qu'on utilise ces combustibles fossiles, on a le CO2 qui retourne à l'atmosphère. Et ça, bien sûr, ça cause certains problèmes environnementaux et dû au fait que le CO2 est un gaz, écrivons-le ici, est un gaz à effet de serre. La photosynthèse. Oh, alors j'ai parlé de la photosynthèse déjà, passons à la partie suivante. Il y a l'autre cycle qu'on appelle le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, ce qui se passe ici, c'est que l'azote dans l'atmosphère, c'est une molécule qui est N2, comme ceci. L'azote gazeux ne peut pas être absorbé par la respiration. Donc, nous l'absorbons ici avec les nutriments. Maintenant, comment est-ce que l'on peut se retrouver avec de l'azote gazeux dans les nutriments? Alors, premièrement, il y a un premier procédé qui s'appelle la fixation de l'azote. Alors ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a des bactéries. Et dans ces bactéries, ainsi que dans certaines plantes, par exemple le trèfle ici, le trèfle est un qui existe aussi. Les légumineuses aussi, comme les lentilles. Maintenant, une fois que la fixation de l'azote est arrivée, on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'ammoniaque. Et c'est souvent, nous voyons voir, c'est un composé qui ressemble à ceci. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ceci n'est pas vraiment utilisable pour les plantes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a un deuxième procédé qui s'appelle la nitrification. La nitrification, c'est lorsqu'on a l'ammoniaque ici qui va nous former des nitrates et des nitrites. Alors, ça ici, ce sont des groupes de composés qui sont de charge négative, et on va voir ça en chimie. Mais ceux-ci sont solubles dans l'eau. Solubles dans l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci se fixent à certains ions métalliques, et donc vont former la base de nos vitamines et minéraux que nous mangeons. Une fois que le cycle continue, le dernier que l'on a, c'est la dénitrification. Et la dénitrification, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a des bactéries qui prennent les nitrates et d'autres composés et les retournent en azote gazeux pour faire un grand cycle. C'est que le phosphore, le phosphore est un composé qui est utilisé dans les plantes. Nous, les humains, on en a besoin pour les os et les dents, et certains aspects métaboliques dans notre corps. Donc, ça se trouve dans le sol. Par contre, pour améliorer l'agriculture, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on ajoute sur les terres des engrais, et ces engrais chimiques ajoutent du phosphore, ainsi que des nitrates et des nitrites dans l'environnement, pour accélérer l'agriculture. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec les précipitations et le ruissellement, précipitations et ruissellement, on se retrouve ici avec une augmentation d'azote qui est absorbée par les plantes. Alors, pas de l'azote qui est gazeux, mais de l'azote qui est absorbé par les plantes et du phosphore. Et donc, il y a une augmentation de la production de végétaux. Conclusion de ceci, on se retrouve avec ce qu'on appelle l'eutrophisation. Alors, l'eutrophisation, qu'est-ce que c'est? C'est que si on a un endroit où on a un étang, un étang qui est en santé, avec une biodiversité fantastique, diversité comme ceci, ce qui arrive, c'est que cet apport en azote, phosphate et autres minéraux, fait qu'il y a des petites plantes, des algues, qui vont dire, ah, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Donc, il y a une augmentation de la production de biomasse d'algues. Maintenant, augmentation ici, moins de soleil qui descend. Maintenant, chose qui arrive aussi, c'est que même si les algues vont produire une certaine quantité d'oxygène avec la photosynthèse, il y a des bactéries qui vont décomposer, qui vont décomposer, voyons voir comme ceci, qui vont décomposer ces algues morts. Maintenant, ces bactéries ici ont besoin, donc absorbent l'oxygène. Alors ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que si ils absorbent l'oxygène, la quantité d'oxygène ici descend, et ça, ça veut dire que la quantité de poissons ou la biodiversité va aussi descendre. Et donc, on se retrouve donc dans un lac qui va devenir un peu un marécage. Pas d'oxygène. Lorsque c'est putride, c'est qu'il y a certains gaz, comme le méthane, comme ceci. Et que se passe-t-il sur les petits poissons? Les petits poissons sont morts et il y a un environnement qui est mort. Donc ça, c'est la première partie, bien sûr, de notre revue. Merci. Sous-titrage ST' 501